Pas de salon de l'agriculture sans vin, évidemment, à consommer avec modération, à admirer. Vous voyez donc ces belles bouteilles, très originales, qui sont posées ici sur le studio TV que nous a apporté donc Léa Pernès du domaine La Cadenière à Lançon-Provence. Merci Léa d'être là. Merci aussi de m'avoir invitée. Mais on est ravis, surtout qu'on a vu derrière bio, 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 bio. Oui, on est en bio depuis... En fait, on a commencé la conversion en 2008. Et depuis 2012, on est en agriculture biologique. C'est nos valeurs depuis que le domaine existe, donc depuis les années 50. Et du coup, c'est... Ça a été une conversion assez simple, même si elle prend toujours autant de temps. C'est ça, et puis c'est nos valeurs. On a toujours travaillé avec la biodiversité, le climat, et on a décidé de... C'était une évidence, en fait, voilà. L'agriculture biologique, c'est, on va dire, c'est le maître mot du domaine. On respecte la terre, on respecte aussi la vinification. Donc aujourd'hui, c'était une évidence, voilà. Alors, domaine lacadenière, vous êtes sur combien d'hectares ? Alors, en totalité, on peut compter 59 hectares. Ah, quand même ! Et alors, on est tout en agriculture biologique, en vigne, dans l'huile d'olive et dans les amandes aussi. Bon, c'est... L'huile d'olive et les amandes, c'est vraiment une petite production qu'on retrouve au caveau, exclusivement. Vous avez fait partie de cette campagne de replantation des amandiers ou vous aviez historiquement des amandiers sur le domaine ? Non, non, pas du tout. En fait, c'est une allée d'amandiers qu'on a devant le domaine. On doit aller au bas mot en avoir 20 ou 21. Ah, on a le tomate junior qui s'envole, c'est pas grave. Et du coup, ça produit des amandes, alors pas toutes les années, mais il y en a pas mal. Donc du coup, on les vend au caveau. D'accord. Alors justement, la cadenière, votre vin, si on veut le goûter, on peut venir au domaine ? Bien sûr, vous venez au domaine. Donc on est ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à midi et de 14h à 18h en heure d'hiver et de 14h30 à 18h30 en heure d'été. Alors il est tout à fait possible de nous appeler au domaine pour organiser des excursions et des dégustations... Sur rendez-vous ? Sur rendez-vous, c'est bien sûr. On le fait et puis on vous fait déguster tous les vins. Aujourd'hui, sur le domaine, on organise une journée porte ouverte le 11 juin. Le 11 juin, c'est le week-end prochain, si je ne dis pas de bêtises. C'est le week-end prochain. Mais après, à la suite, on va essayer d'organiser, par exemple, des marchés nocturnes sur la période estivale. Et aussi, bon, aujourd'hui, à Lançon-de-Provence et un peu autour, on connaît les jeudis de la Cadenière parce qu'on fait des grosses soirées le jeudi avec planches de charcuterie et fromage. Et il y a notre vin à l'honneur, bien sûr. Et musique ? Et musique, jusqu'à minuit. Ok, c'est the spot de Lançon-Provence, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire ? C'est ça. Nous, les jeunes, on l'appelle le rooftop de Lançon. On accueille entre 500 et 800 personnes. Donc c'est quand même... Chaque jeudi ? Chaque jeudi. Donc ça a commencé le 2 et ça finira le 1er jeudi de septembre. Donc c'est l'annonce des vendanges, on va dire. Mais voilà, mais après au domaine, on organise aussi des dégustations un peu avec des accords mévins. Donc on bouge pas mal. Il y a tout un programme notouristique qu'on peut peut-être retrouver sur votre site internet ou comment on fait pour s'informer ? Oui, bien sûr. Surtout sur notre Instagram. Instagram, ok. Donc on publie pas mal de choses, de stories, de publications. Et puis même on fait des mini reportages sur ce qu'on peut retrouver comme travaux dans les înes et en cave. Donc c'est plutôt pas mal. Pour expliquer un petit peu comment ça se passe, de la vigne à la bouteille. Alors quand même, 2 mots sur les vins. Je les vois déjà en 3 couleurs. Blanc, rosé, rouge, jusque là tout va bien. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos vins ? Racontez-les nous. Alors déjà, on voit que le packaging est très joli. Oui. Donc voilà, c'est... Alors on mise pas tout sur le packaging. Le contenu est très bon aussi. Donc aujourd'hui, sur la cuvée Vallandescale, alors déjà, je vais commencer par le nom. Le Vallandescale, c'est notre parcelle emblématique du domaine. C'est une parcelle de 24 hectares d'un seul tenant. C'est notre pépite. C'est vraiment un dom... C'est une... C'est caché. On le... Personne le voit ou personne le connaît. parce que c'est vraiment dans un vallon et elle est extraordinaire parce que... 24 hectares d'un seul tenant ? C'est ça. Au fond d'un vallon ? C'est ça. À Lançon-Provence. C'est ça. Et puis c'est... C'est riche. C'est riche. Vous êtes en appellation... Cotodex. Cotodex. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit mot. On a voulu l'appeler Vallandescale, cette cuvée-là. Et puis après, pour parler du vin, on a... C'est vraiment un vin qui est un vin de table. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver sur des tables gastronomiques parce que c'est un vin qui a du corps, qui est assez rond, qui apporte vraiment ce côté du sud. C'est-à-dire qu'on a ce côté très chaud. C'est-à-dire qu'on sent le soleil. Il y a une aromatique très sympa sur les fruits mûrs pour le rouge. Pour le blanc, on est vraiment sur des fruits un peu exotiques avec des notes de fleurs blanches. Et sur le rosé, on va avoir ce côté très beurré. Et c'est très sympathique en bouche. Donc voilà. Bon, de toute façon, les vins, c'est bien d'en parler, mais c'est quand même mieux de les boire. C'est ça. Donc on vous donne rendez-vous au domaine Lacadénière, soit tous les jeudis pour The Place to Be, le rooftop de Lançon-Provence. Ou sinon, quand vous voulez, au domaine, pour des dégustations mais et vins ou pour une petite dégustation en particulier, il suffit d'appeler le domaine. Et je suis sûre qu'on vous accueille avec bonheur. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Très belle journée. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501